bonjour merci d'être avec nous vous êtes partout vous auront d'abusso alors on va commencer à réfléchir à la question importante et à la république démocratique du Congo on va commencer et à réfléchir d'abord au nom de l'Italie armée vous vous souvenez que la dernière fois que vous avez été écrous c'est que vous avez déjà récupéré c'est-à-dire que les FRDC ont déjà arrêté plus de 273 milices il y a M23 mais qu'est-ce qui s'est passé pour tous en amour avec il n'estima nous allons essayer de l'analyser nous parlerons de cette question il y a insécurité dans l'Est plus qu'il y a une question il y a Moutouya et tout ce qui est de la façon dont vous avez fait la fausse information même les vraies informations il y a armées que tu as une place publique on va essayer d'en parler et également des tournements dans le cas où il y a Snel dans la société nationale d'électricité il y a un sérieux de tournements on va essayer de mettre un peu le point sur les i par rapport à Mkambouana mais d'abord je commence je pense qu'il y a Mkambouana à vous dire que le FRDC contrôle la RN2 donc la route nationale numéro 2 après d'intenses affrontements contre le rebelle du M23 et ses allieux les M23 sont repoussés à Chimirois mais la route reste toujours fermée pour les civils avant de sécuriser et ratisser la zone la situation de l'ère actuelle où il y a quelques cas est de la république là où nos FRDC sont entrés vraiment de faire un travail des titans la RDC vient de passer une commande pour l'achat de 7 hélicoptères militaires russes un contrat qui inquiète l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique messieurs et dames au-delà de ça tout ça qu'on a informé nous que la force régionale est là qui est force aujourd'hui est là qui est planifié pour nous dire on est de la république dans l'Urganda, Burundi et les Kenyans devraient être pour qu'on s'est rappelé que le chef de l'Etat d'ailleurs l'armée kenyenne a reçu la partie à Mkambouana pour détruire n'est ce pas les 1 23 mais il s'est fait que l'armée kenyenne s'est retirée dans l'Est de la république le nouveau président il y a Kenyna a d'accordé la politique par rapport à certaines des stratégies sérieuse vérité et vous allez comprendre que la guerre dans l'Est de la république est une guerre monsieur et dames une guerre des intérêts de certaines personnes au Basali pour maintenir la république démocratique dans une instabilité politique dans une instabilité économique il y a des individus qui travaillent d'arrache-pied le souci de la banque majeure c'est détruire ces pays le souci de la banque majeure c'est que la rdc a une instabilité politique et économique est également sécuritaire vous allez vous rappeler messieurs dames que nous étions avec Ouro Kenyatta l'ancien président du Kenya d'abord avant que Fatiya comme président de la république Ouro Kenyatta a participé dans un récit et a fait ce qu'il dit avant d'abord l'élection il y a 2018 tant qu'il n'y a pas un protocole d'accord ou un accord ou que lorsqu'ils ont créé le cash à l'époque Ouro Kenyatta était là il faut le dire le Kenya est une force Maca c'est un niveau l'Afrique il est armé il est cinquième il est un niveau l'Afrique et donc Ouro Kenyatta était je peux le dire le parrain de Félix Tshisekedi puisqu'il faut le dire le Kenya travaille en synergie ou travaille en collaboration avec les Etats-Unis tout ce que le gouvernement américain exige du Kenya le Kenya l'exécute donc l'élection 2018 le Kenya avait accompagné le régime Tshisekedi en fait la personne Tshisekedi et quand Tshisekedi est devenu président le Kenya l'a accompagné la preuve même que la présentation est nécessairement Ouro Kenyatta il était l'allié privilégié nous avions eu même il y a re-signé l'accord il y a l'accord je crois ils auraient sauté si je ne me trompe pas les coopérations économiques et financiers etc et il y a l'accord il y a Kenya alors on avait il y a signé beaucoup plus de contrats avec cette nation qui était au pied du Félix Tshisekedi accompagnant le président Tshisekedi à une réussite totale de son mandat mais il s'est fait qu'aujourd'hui les cartes ont changé le nouveau président du Kenya c'est que William Ruto quelque chose comme ça si je ne me trompe pas si je me suis trompé rappelez-moi ce monsieur le nouveau président du Kenya qu'est-ce qu'il a fait ? d'abord on a appris qu'il a une nationalité douteuse il n'est pas kenyais à 100% il serait rwandais je l'ai dit l'actuel président du Kenya serait un rwandais selon les informations de notre possession et d'ailleurs nous vous rappelons tant que vous rappelez nous le monsieur qui avait insulté les Congolais c'est le monsieur qui est devenu président du Kenya donc le monsieur en question est rwandais ce serait William Ruto alors il s'est posé un problème Lélo dans la RDC Fachi veut à tout prix restir la guerre de l'Est mais le M23 a exigé dans la République démocratique du Congo brassage mirsage les accords signés depuis 2009 les accords depuis 2012 brassage mirsage c'est que il n'y a pas qu'il y a effardé c'est que il n'y a pas le M23 il n'y a pas le M23 le gouvernement le gouvernement de Kinshasa le gouvernement congolais n'était pas d'accord et il n'est pas d'accord avec cette logique de faire en sorte que il n'y a pas le M23 le gouvernement est catégorique le M23 maintient sa position or en réalité cela le gouvernement rwandais qui serait derrière je vous rappelle le gouvernement rwandais est derrière et le gouvernement rwandais est soutenu par l'Union Européenne par les Etats-Unis par cette fameuse communauté internationale je l'ai toujours rappelé que Kagame est devenu le chouchou de certains il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une politique pour Kagame Kagame comme la fameuse communauté internationale il faut fragiliser les intérêts et il travaille pour les intérêts des Occidentaux c'est pourquoi il est un petit pays d'un certain qui est protégé ils sont protégés par certains Ouro Kenyatta nous a aidé dans certaines choses dans certaines politiques dont nous avions fait et même lorsque nous avons signé les accords pour que la force régionale vienne dans la partie Est de la République pour une mission de maintien de paix pour une mission si réellement le Rwandais ou les M23 est en train de nous agresser enfin à comprendre le parti il n'y a pas Nabiso c'était ce qui avait été fait nous croyons au Kenya puisque nous nous sommes dit que le Kenya c'est les Etats-Unis qui seraient derrière mais les Etats-Unis ont tourné les dos je l'ai dit les Etats-Unis l'Union Européenne ont tourné les dos contre le Président Félix pourquoi puisqu'ils se basent sur leurs intérêts les Gettlers tout ça leurs problèmes il faut exploiter illégalement illicitement les minéraux du Congo sans passer par des contrats vrais ils veulent passer dans un Moselle-Laurent désirée Kabila Koufaka quand il refusait que ces gens-là commencent à accéder d'une manière illicite sur l'exploitation de nos minéraux et les autres veulent en faire chez nous voilà ce que nous sommes en train de vivre William Ruto a demandé à l'armée kenyenne de quitter le territoire congolais je fais le dire dans une instabilité je l'ai dit en guise de connaissance dans une instabilité un plan planifié par les Etats-Unis pourquoi John Terry qui était arrivé dans ce pays lorsque nous avons lancé l'appel d'offres pour valoriser pardon pour valoriser les blocs pétroliers nous avons lancé l'appel d'offres pour valoriser les 27 blocs pétroliers les Etats-Unis sont venus par John Terry qui avait demandé au gouvernement de Kinshasa de ne pas exploiter les 6 blocs pétroliers or les Etats-Unis et les autres nations de l'Europe ou je ne sais pas moi sont les pays pollueurs du monde la RDC ne pollue pas totalement comme les autres elles sont les véritables pollueurs Zahid répondant à la lobby ils ne sont pas venus avec des investisseurs pour nous dire les 6 blocs pétroliers mais nous vous emmenons peut-être les investisseurs pour respecter les 21 blocs pétroliers vous nous demandez de ne pas toucher puisqu'ils savent que des millions de dollars si nous exploitons nos réserves nos ressources ça permettrait au Congo d'avancer et donc il faut bloquer tu sais qui dit Fatih était catégorique Fatih a rejeté en bloc la prise des décisions des Etats-Unis et bien on peut sa stratégie sa stratégie sa stratégie sa stratégie sa coopération militaire dans la République démocratique du Congo et va imposer Rwanda William Ruto qui est de nationalité rwandaise mais président du Kenya va imposer à l'armée la zone la zone n'est pas la banque Monsieur le dame est-ce que vous comprenez que Fatih est en danger ? je crains pour Fili Tshisekeli je l'ai dit puisque je maîtrise ce que je suis en train de dire je crains je crains pour le président Tshisekeli qui est en danger et nous craignons que le malheur lui arrive pourquoi ? il y a certains qui sont en train de jouer à cette politique les autres que nous croyons et notre politique congolais en profite pour se valoriser dire au blanc aux hommes là nous sommes capables d'accomplir vos intérêts choisissez nous écartez Fatih la politique des occidentaux voilà pourquoi la Russie aujourd'hui est en train de faire le bras de fer avec l'Ukraine avec l'OTAN dans leur manière de faire la politique avec leur politique de l'ordre mondial contrôlant le monde ils veulent s'imposer leur pouvoir c'est s'imposer sur la vie des autres c'est dicter leur choix leur volonté imposer aux africains une souffrance nous devrons être dans les difficultés puisque eux ils ont besoin d'avoir de richesses ils doivent vivre et maintenir le paisible congolais dans une instabilité politique économique mais également sécuritaire William Ruto voilà comment les choses se passent c'est pourquoi Fatih a compris d'abord nous avons ce que nous appelons une guerre de l'occupation on nous a infiltrés depuis longtemps on nous a infiltrés depuis le temps passé on devrait être infiltrés pour que la politique de ce pays soit gérée par le Rwanda je l'ai toujours dit au sein de l'armée nous avions trouvé des Rwandais des généraux des Tutsis dans l'armée comment on pouvait faire la guerre avec le Rwanda et vaincre le Rwanda j'ai toujours dit qu'il n'existe pas des Tutsis congolais je l'ai dit je l'affirme et même dans l'ethnie chez nous au Congo il n'y a pas des ethnies des Banyamulengue ou des ethnies je ne sais pas moi des Tutsis ça n'existe pas des Tutsis sont ceux qui ont fui le trouble Rwanda Burundi etc qui sont venus dans ce pays ils ont fait des enfants ils ont pris il y a un système politique économique qui n'a pas l'occupation imposée et il se réclame un petit peuple impuissant et donc certains doivent faire deux puissants cherchant même à leur donner la terre congolaise la terre de nos enceintes voilà la politique des uns et des autres l'occupation c'est pourquoi Fatiha comprenait Kiyamo tu récupèras Kibunagan déjà à 1 km déjà on était prêt je vous l'ai dit nous avons appréhendé plus de 277 quelques M23 mais pourquoi nous sommes rentrés derrière il y a eu des stratégies qui ont été mises sur terrain même par certains congolais qui travailleraient pour le Rwanda la preuve le journaliste Steve Wemby il y a mis ma information il y a armé sur la place publique je ne peux pas comprendre dans une république comme le nôtre ou la nôtre notre république où chaque congolais tant soit peut que vous soyez dans l'opposition et dans la majorité vous devriez avoir le même langage sur la question de la sécurité ou de la sécurité de notre pays mais vous avez des individus qui sont en train de faire la publicité du M23 même certains politiques la guerre certes est une guerre sur terrain mais elle devrait principalement être aussi une guerre numérique mais bien évidemment une guerre médiatique les autres nous observent ils nous regardent sans mot d'autres politiques refusent même à la nouvelle génération que nous sommes d'aller dans l'armée on est en train d'impiter de la pauvre à la nation congolaise aux jeunes et pendant ce temps le roi de notre travail il mobilise il a des moyens de l'équipement Gouterès vous dit incapable de venir en aide au FRDC oui ils sont capables de piller nos minéraux là ils sont capables la Molusco est capable de violer nos femmes et nos enfants oui là ils sont capables la Molusco est capable de décapiter les Congolais oui là ils sont capables mais la capacité d'apporter des solutions à ces problèmes ils ne sont pas capables et ils ne seront jamais capables le Congo est en train de vouloir être disparaître par la volonté des autres sur nous sur notre politique FACI en danger messieurs dames je vous rappelle que Félix Issa Kelly est en danger je crains je le dis je ne suis pas prophète de ma l'air mais je vous dis avec cette manière de voir les choses cette manière dont la politique extérieure nous impose il faut une rébellion collective et populaire de la nation regardez les autres produits faites attention chercher à se rallier avec d'autres nations qui ont des intérêts merveilleuses sur le Congo et que nous avons les intérêts que nous travaillons en bonne uniforme pour défendre nos intérêts je veux vous l'éprouver Fatih change au niveau de l'armée le commandant il change des réformes au niveau de l'armée c'est pas fini Fatih achète même les hélicoptères venant de la Russie on l'attaque la RDC la RDC vient de passer une commande pour l'achat de 7 hélicoptères militaires russes un contrat qui inquiète l'Union Européenne et les Etats-Unis après le retrait de l'armée kenyenne qui est soutenue par les Etats-Unis le Congo a compris il s'est dit en tout cas cette guerre qui commence à prendre l'ascenseur nous devions utiliser d'autres stratégies le gouvernement congolais met des moyens négocier avec la Russie pour que nous ayons des hélicoptères qui vont flotter dans le territoire à l'est de la république en train de poursuivre les M23 les Etats-Unis s'opposent l'Union Européenne inquiète pourquoi l'Union Européenne doit être inquiète quand le FRDC s'ébatte pourquoi le Rwanda doit être inquiète quand le FRDC ont tiré à telle en sorte que beaucoup des M23 sont tombés il faut maintenir ce pays dans la souffrance il faut avoir un président comme Fayulu qui donnerait les avantages il faut avoir un président marionnette comme Matata Ponyo pour que les intérêts du Congo partent il faut avoir un pètre comme Katoumi pour vendre Katanga voilà les intérêts des autres la RDC vient je le répète une fois de plus la RDC vient de passer une commande pour l'achat de 7 hélicoptères militaires russes les Etats-Unis en débandant en colère même l'Union Européenne quand on viole nos femmes nos enfants les Etats-Unis croisent les bras quand on attaque l'Ukraine les Etats-Unis d'accord pour sauver l'Ukraine pas pour sauver la République voilà là où les intérêts sont partis plus de 20 ans nous sommes dans cette insécurité militaire et nous avions dit à haute voix devant même le contexte des sécurités que nous sommes en insécurité que le Rouen est un pays agresseur nous l'avions dit mais pourquoi ils ne viennent pas en aide au Congo le Congo est un océan Fran Fanon l'avait dit l'Afrique à la forme allais-je dire derrière le volvert dont la cachette est fixée en République démocratique du Congo le développement de l'Afrique commencerait par les Congo il faut mettre les Congo dans une instabilité politique sécuritaire et bien quand nous sommes dans cette instabilité ils vont continuer à piller nous devrions chercher nos intérêts enfin de défendre l'intégrité territoriale ma journaliste est corrompu la lis est belée Stani Bujakira Steve Wim et les autres la campagne M23 quand nos militaires attaquent on n'en parle pas même l'opposition congolaise elle n'en parle jamais quand on récupère un village par l'M23 « Oh, Bacangu village ! » Là, il faut une politique du populisme. Il pense que la question de la sécurité de l'Est de la République est une incapacité du président de ce qu'il dit. Il faut le mettre de côté et choisir autre. Non, monsieur, dame. Les élections ne sont pas une voie de solution à résoudre une crise dans un pays. Je vous l'ai dit. On va aller des élections, des élections, des élections. Tant que nous n'aurons pas une politique structurée, tant que nous n'aurons pas une synergie de force des connaissances, tant que nous n'aurons pas l'amour pour ces pays, je vous l'ai dit, nous sommes en train de partir à petit, faire une sorte de balkanisation. Les Congrès et les Alli pays ont un intérêt à la moque à Moujoujou. Retenez ce que je vous dis. On devrait principalement être tous derrière le président Tshisekedi, l'opposition, la majorité, la société civile, être autour du leadership du président Tshisekedi et donner au président certaines des propositions, dire « C'est un homme qui se dit, il y a une situation, il y a une situation, nous pensons ceci, mais tout ça, c'est une situation, tout ça, c'est une situation, tout ça, c'est une situation, Stani Boujaki, c'est une situation, c'est une situation, c'est une situation, d'autres journalistes, ils ont un campagne médiatique pour dire, on tombe ce qui est de la M23 et détruit les FNC. Combien de fois nous avons récupéré les villages? TV et Fadi Nyei. Excusez-moi si ça peut vous choquer. On n'en parle pas. Et nous sommes en train de nous regarder. Les Congos sont en danger. Je vous dis, messieurs, dames, que le Congo serait en danger. Ce matin, à 12 heures, le FRDC, que je vous informe, on a encore plus de l'information. Le FRDC a aussi contrôlé la route nationale numéro 2 après d'un intense affrontement contre les rebelles du M23. M23 et ses alliés, et le Rwandais. Les M23 sont repoussés jusqu'à Chimiroir. Mais la route reste toujours fermée pour les civils avant de sécuriser et ratisser la zone. Nous sommes dans une guerre et la guerre, il doit y avoir ce que nous appelons le rapport de force. Il doit y avoir le rapport de force. Fachi est en danger. Je vous l'ai dit. Et il faut comprendre, le Congo. Il doit y avoir 100 belaka, il doit y avoir 100 belapour dans le Congo. Il doit y avoir un vocaire qui va invoquer pour le Congo. Chacun de nous de là où il est, il doit se battre pour sauver ce pays. Il doit y avoir une entreprise de l'élève qui continue dans le Rwanda. Le ministère de l'Ivoire dans le Rwanda. Ils sont en train d'occuper le Congo. C'était une vérité. Ils avaient raison. Et c'est que nous sommes en train de voir. Le Rwanda au Kassai, les Rwandais dans les Bandung, les Rwandais dans l'Est, ils prennent la possession et les pouvoirs. Mais nous sommes en danger. Et pendant cet état, les autres travaillent pour qu'ils puissent nous arracher les Congos, soit balkanisés, faire la république du Kivu, faire la république du Katanga, faire la république du Kassai. Voilà la vision des Occidentaux. Depuis 1885, ils y travaillent jour et nuit. Et là, nous sommes distraits. Nous sommes en train de soutenir les intérêts des autres puisqu'on nous donne des biais verts. Où est l'esprit du patriotisme ? Où est l'essence de la maturité ? Ces pays sont en danger. Je demande à tous les Congolais d'avoir l'unité, de se mettre ensemble pour soutenir la vision du Président du Ségurie et de prier pour ce Président. 082 septembre 38 décembre 26. 082 septembre 38 décembre 26. Appelez-moi, discutons, faites vos propositions et mettez vos propositions. Nous allons y travailler et nous allons l'analyser. Messieurs, dames, je suis arrivé pratiquement à la fin de cette émission mais je ne terminerai pas cette émission comme ça. Envant de prendre fin, je vous donne de suivre l'honorable Ntingi Pouloulou. L'émission prendra fin dans cette vidéo de l'honorable Ntingi Pouloulou qui a fait un travail d'investigation puisqu'aujourd'hui il est nommé administrateur Naskat Yasnel à la fin de cette émission pour l'invention la carte d'investigation comment Dégé Yasnel a dit qu'il y a un seul à l'État où il y a un seul à l'État où il y a un seul à l'État où il y a un seul à l'État et un seul à l'État Suivez cette vidéo-là et nous nous retrouvons très prochainement 082 70 38 226 082 70 38 226 Konweifobunga Merci et à très bientôt. L'entreprise c'est pourquoi il vient avec des papyrus Je ne le tiens pas rigueur d'autant plus que c'est au mois d'avril au mois de mars qu'il est entré et avec son système de travail il ne pouvait que présenter ça Comment ? Je voulais dire les gens les gens tout le monde cherche des postes Vraiment c'est notre souhait tous Mais que faites-vous des postes quand on vous les confère ? Monsieur le 2G Gérer signifie bien utiliser les moyens mis à votre disposition en fonction du temps et ces moyens sont matériels financiers et personnels Quand vous avez présenté les documents vous avez combien de personnels ce n'est pas défini Qu'est-ce que vous avez comme matériel ce n'est pas défini Qu'est-ce que vous avez comme moyens financiers ce n'est pas défini D'où vous prouvez les recettes les finances le fonctionnement ce n'est pas défini même votre enfant quand il voit ça bon je ne sais pas je ne sais pas les études nous ont aidé à être humain mais bon on constate ce que moi je sais ce que j'ai comme information le 2G un ancien fils maison ce qui est curieux mais je vous dis il n'y a pas longtemps il était directeur de chemin urbain lui non mais je vous dis je vous dis que je vous dis que moi je cherche ce qui a maudit le pays pour que je lui paye et pire encore c'est notre frère des pères et des mères congolais mais je vous dis j'ai vérifié j'ai vérifié c'est notre frère des pères et des mères congolais pire encore président notre frère le 2G à l'intermé de Lonatra ex Lonatra il gère l'entreprise Paris-Mère il fait gestion Paris-Mère je vais vous dire il est venu simplement rendre se venger c'est un revanchard il se venge qu'est-ce qui s'est passé en 2017 Lonatra ex Lonatra achète il achète les autos gris 9 autos gris qu'il avait acheté 7 pour Matadi 1 pour Kinshasa 1 pour Boma avec des élévateurs au plus de 14 millions de dollars les marques c'était Calmar c'était 45 tonnes en 2017 et mise en service en 2018 en ce moment notre frère le 2G Martin Loukoussa était directeur des chemins de fer Inter-Iribain en 2020 lui on l'appelle à Matadi pour récupérer les Calmar Calmar là l'autos gris pour la mena Kinshasa là il n'est pas encore 2G mais le 2G arrive le 2G le 7 mars 2022 déjà un intérim première opération il reprend le document auquel on l'avait demandé d'aller récupérer les Calmar l'autos gris là il prend ce document et il s'est fait payer un pourcentage de dédouanement à l'auteur de 350 000 dollars à l'auteur de 350 000 dollars et il dit il dit c'est un pourcentage alors il va me dire ce pourcentage c'est sur base de quel montant est-ce qu'un directeur qu'on envoie à faire la douane à qualité de se faire payer lui il est DG en 2022 au mois de mars ses matériels ont été achetés en 2017 mis en service en 2018 et lui on lui a demandé d'aller retirer pour Kinshasa en 2020 il n'était pas DG il devient DG il s'est fait payer 350 000 dollars comme commission mais malheureusement c'est mon frère congolais de père de mère malheureusement on va décider si on va décider c'est pas en vain que la Bible avait dit prenez des hommes sages, intelligents et connus nous pensons que bientôt on va comprendre Président oui je suis un pratiquant vraiment de la parole du Seigneur vous savez je vous ai dit au départ que le DG gère Paris-Mer qu'est-ce que le DG fait tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui un il vous pousse d'aller en congé obligatoire deux si vous êtes en congé statutaire et que vous voulez reprendre votre congé lui prolonge le cas de dit Keinda directeur de Port Ramata dit il lui a viré pendant qu'il était en congé deux Etoué Bombola sous-directeur commercial PTF aussi viré pendant qu'il était en congé il lui est remplacé par le président des délégués syndicales pour quelle raison il y a un collègue qui a dit que la délégation syndicale à l'ONATRA est devenue faible or tout le monde sait que s'il y avait une délégation syndicale efficace au Congo c'est la délégation syndicale de l'ONATRA mais qu'est-ce qu'il a fait pour affaiblir cette délégation syndicale il lui vire un directeur il prend les délégués syndicales et il lui remplace là-bas nous tous nous venons des entreprises moi j'étais cadre à la SNEL un président des délégations syndicales collègue vous avez suivi voilà il est un vir comme ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas de son obédience mais je vous dis Combodimo oui directeur du département chantier naval remplacé pendant qu'il était en congé alors que le délégé tel qu'il est là il est un fugitif de son excellence ministre du portefeuille il lui cherche le ministre du portefeuille Adèle Cahine a suspendu le mouvement du personnel pendant tous ces temps vous connaissez les dossiers il y a une lettre il y a un circlaire mais lui gangster un billet lui-même je vous passe les problèmes vous devez savoir président président vous exposez oui président bon excusez-moi si j'ai dépassé mais je vais vous dire une chose ici nous sommes nous sommes pas dans un lieu secret où on se parle entre nous non moi je ne suis là que pour défendre le peuple moi j'ai été élite député uniquement pour l'intérêt du peuple je ne suis pas venu se chercher du travail parce que j'étais cadre à la SNED et cadre à la SNED dans l'exploitation j'étais bien payé par rapport à l'association congolaise au congo quand vous avez 2000 dollars c'est beaucoup d'argent il faut qu'on est à côté de moi ici merci à penser pas de qualificatif voilà donc notre DG nous pousse vraiment à sortir des mots mais on se retiendra quand même moi je voulais poser les questions que les DG nous disent sur quelle base légale convention collective code du travail ou règlement de l'entreprise que lui se base-t-il pour envoyer des agents en congé comment ? il a envoyé carolage Diogolo lui les envoie papa quel est congé ? allez quel est congé ? lui les envoie et puis il prolonge les congés des agents sur quelle base je voulais demander encore que les DG que les DG nous disent la méthode la procédure disciplinaire dans son entreprise parce que il nous revient il a instruit une procédure dirigeance exceptionnelle expéditive et régulière donc extraordinaire aux agents Oyez Kakaboye donc ils te renvoient les DG je voulais poser la question l'IAC IAC magasin de vente de biens IAC IAC a ses entrepôts dans le dans le bâtiment de l'Onatra alors l'IAC dans ses dettes l'Onatra se dit bon SCP il dit qu'il a besoin de groupes électrogènes l'IAC lui donne trois groupes électrogènes industriels je crois de 200 KVA alors un groupe est installé au niveau du conseil d'administration de l'entreprise à côté de notre bureau officiel du parlement un autre groupe est installé à la direction générale et un autre groupe au niveau de de port de Kinshasa mais maintenant qu'est-ce que mon frère de père et de mère a fait lui il venait de créer sa sa bivette bar a créé bar na a créé n'est-ce comme on a sans David ce qui est quand David à ce groupe où il y a une entreprise à Mémia n'est-ce maintenant maintenant qu'est-ce qu'il fait non vraiment je vous dis ce sont des faits ce sont des faits ils le présentent nous allons les confronter en réalité alors maintenant maintenant comme ça chauffe et comme il avait pris le directeur le délégué le président de la direction syndicale parce que la personne qui peut faire pression ce n'est que le président de la direction syndicale comme sa bouche est fermée il a remplacé qu'est-ce qu'il a fait il a pris il a pris un directeur il lui envoie un congé des forces et il y remplace le directeur le président de la direction syndicale alors monsieur le DG il va nous dire vous avez reçu 8000 dollars d'une mission diligentée par le ministre des transports le numéro de dossier numéro hors d'émission 0059 bar cabine cabinet bar ministre transport voie de communication et des enclavements bar 2020 17 avril 2020 le DG n'est jamais effectué cette émission il a perçu l'argent à travers son conseiller qui solo actuel chef du département de finances alors qu'est-ce qu'il a fait il le prend et vous savez vous savez vous savez ça fait très mal ça fait très mal j'ai j'ai tellement des faits hein j'ai tellement des faits que donc vous ne pouvez pas imaginer pour ne citer que parmi les 12 que j'ai ici que j'ai ici qu'est-ce que le DG vient de créer lorsque les clients viennent avec 100 tonnes 200 tonnes de marchandises à Matad ou à Boma pour l'amener à Kinshasa pendant le transit les responsables des marchandises c'est de l'onatra les clients attendent le matériel à Kinshasa il s'est fait que quand ils arrivent à Kinshasa ils déclarent il y a perte de 60% donc 60 tonnes de limoué 40 tonnes de ticali alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire c'est l'entreprise qui doit payer aux clients au lieu que les clients payent l'entreprise c'est l'entreprise qui doit payer les clients ce qui fait que eux qui ont faibles les recettes la modicité des recettes la modicité des recettes la modicité là donc le système c'est quoi il y a toute une chaîne il y a toute une chaîne on doit descendre là-bas président on doit faire des commissions il y a toute une chaîne déjà à distance parce que vous savez que les chefs ne volent pas mais on volent pour les chefs pour le cas de tout ce que c'est-ci c'est pas lui quand vous vérifiez vous ne verrez pas lui il y a quelqu'un qui est parti prendre l'argent nous connaissez tous le système mais c'est à dire que les gens là il faut perdre les matériels pas les perdre en vrai sens du terme mais ils font les documents que les matériels ont été perdus à 60% 40% pour que les clients qui devaient payer par exemple 3 millions de dollars à la société alors les clients ils disent que vous l'entreprise vous me devez ou soit les clients ne payent que 300 000 dollars et le reste là ils savent comment ils se partagent qu'est-ce qu'il faut encore prêcher donc garde la suite pour la prochaine bon comme ils disent quoi moi je voulais demander chers collègues chers collègues compte tenu de tout ce que vous avez entendu que demandez-vous merci no merci 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 Sous-titrage FR ?